Maman célibataire depuis plusieurs années, Karine Lemarchand assume totalement le néant de sa situation sentimentale. Ce jeudi 2 novembre, l'animatrice de l'amour est dans le prêt à ironiser sur les raisons de son célibat. Aussi plaisante soit-elle, la 18e saison de l'amour est dans le prêt touche à sa fin. Les 4 et 10 novembre prochains, Karine Lemarchand recevra dans un camping de l'île de Ré les agriculteurs de cette édition pleine de rebondissements. Tout sauf un, Stéphane, qui a préféré une femme rencontrée loin du champ des caméras plutôt que ses deux prétendantes, Laure et Laurence. Une défection qui ne va pas plaire à l'animatrice de M6, laquelle s'était énervée de la même situation lorsque Baptiste avait préféré déclarer forfait avant l'étape d'Espide atteint. Si elle se plaît dans ce rôle d'entremetteuse, et qu'elle s'est aiguillée les célibataires dans leur choix, la grande copine de Stéphane Pladeza a du mal à trouver l'amour. Mais, la maman de Alia ne désespère pas dans sa quête. J'y crois toujours, indiquait-elle à nos confrères de Télé-Câble-Sat, en août dernier. Quelques jours auparavant, elle soulignait que trouver l'amour nécessitait d'abandonner certains blocages et de ne pas avoir peur. J'imagine que je suis difficile, avouait celle dont la notoriété pouvait empêcher le début d'une romance. Surqualifiée pour trouver chaussure à son pied ? Pour autant, cette célibatante assume totalement le néant de sa situation amoureuse. Mieux, elle s'en amuse, usant de son autodérision habituelle. Ce jeudi 2 novembre, elle a posté sur son compte Instagram un texte en anglais qui traduit son état d'esprit du moment. Les gens me demandent souvent pourquoi es-tu célibataire ? Tu es attirante, intelligente et créative. Ma réponse est, je suis surqualifiée. Un texte sur mesure pour celles qui parlent d'amour à la télé depuis 14 années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada